Bonjour et bienvenue sur DS Vision, le colonel Issyaka Ouattara, dit Ouattahou meurt le 5 janvier 2020 à New York aux Etats-Unis. Si tu es nouveau à la chaîne, merci de t'abonner et active la cloche de notification pour être informé de nos prochaines vidéos. Allez c'est parti ! Le colonel Issyaka Ouattara, alias Ouattahou, né en 1967 à Bouna ancien chef rebelle et commandant de zone, décédé dimanche à New York des suites d'une maladie, était l'un des anciens commandants de zone, les plus emblématiques. Principal chef des forces nouvelles, un groupe de rebelles ivoiriens, Issyaka Ouattara, alias Ouattahou, a été un des acteurs majeurs de la crise politico-militaire en Côte d'Ivoire, de 2002 à 2011. Malgré sa maladie, Ouattahou avait été promu colonel-major le 18 décembre dernier. En mars 2019, il avait quitté son poste à la garde républicaine pour le commandement des unités rattachées à l'état-major général des armées. Chef rebelle et mutin c'est en 1990 que le soldat, imposant du haut de son 1m90, s'est fait connaître au public en participant à une mutinerie. Quelques années plus tard, il fait partie d'un groupe de jeunes soldats menés notamment par Ibrahim Koulibaly qui soutient la prise de pouvoir du général Robert Guéhi, lors du coup d'état de décembre 1999. Il intègre ensuite la garde rapprochée du général Guéhi, proche d'Ibrahim Koulibaly et vincé peu de temps avant, il est accusé moins d'un an après de vouloir renverser le général, au profit de l'opposant Alassane Ouattara. Elle est arrêtée le 1er septembre 2000 puis, à la faveur d'une attaque du camp, Ouattahou s'évade et part en exil au Burkina Faso où il retrouve Guillaume Soro et Ibrahim Koulibaly, deux autres chefs des forces nouvelles. En 2002, il participe activement à la tentative de coup d'état du 19 septembre opposant la rébellion des forces nouvelles à l'armée loyale au président de la République de l'époque, Laurent Gbagbo. Avec l'échec des opérations à Abidjan et dans le sud du pays, il rejoint les autres rebelles en rapatriant son unité à Boaké. La Côte d'Ivoire, en situation de guerre civile et divisée en deux, les rebelles au nord et l'armée loyaliste au sud. Ouattou est nommé chef d'état-major adjoint par Guillaume Soro, le secrétaire général des forces nouvelles, FN. Un rapport d'enquête de l'ONU accuse Ouattou d'avoir tiré près de 640 millions de francs CFA, 1,45 millions d'euros, de recettes annuelles de trafic en tout genre menées par ces hommes à Boaké. Un autre rapport des Nations Unies d'attente d'octobre 2009, estime que 128 000 tonnes, 10% de la production nationale d'alors, étaient exportées illégalement par les consommes vers les ports du Togo, du Ghana et, dans une moindre mesure, du Sénégal et de Guinée. Ce même rapport indique que les activités lucratives informelles d'ici à Kawatara ne se résument pas au cacao, mais s'étendent au café, au diamant et à la vente d'automobiles de luxe. Lors de la crise de 2010-2011, occasionnée par le refus de Laurent Gbagbo d'accepter la victoire de son rival Alassane Ouattara au second tour de la présidentielle, Ouattaro, et les autres commandants de zone, parviennent à vaincre l'armée royale et arrêtent le président déchu dans sa résidence. Sur des images diffusées par les télévisions du monde entier on le voit aider l'ancien homme Ford Abidjan à enfiler une chemise. Il était surpris terré dans une chambre avec son épouse Simone Gbagbo. En 2011 après la victoire contre le camp de Gbagbo, les anciens commandants de zone des forces nouvelles intègrent l'armée régulière. Isiaka Ouattara est nommé commandant en second de la garde républicaine. Son rôle est alors d'assurer la sécurité du président de la république nouvellement installé. Il est nommé, en 2013, commandant adjoint du Centre de coordination des opérations décisionnelles, CCDO, une force mixte de près de 800 hommes chargés de sécuriser Abidjan. En 2014, il est envoyé en formation à l'Académie royale militaire de Mekhne, au Royaume du Maroc. Durant cette année, Isiaka Ouattara et les autres consommes sont élevés au grade de lieutenant-colonel au début de l'année 2014. Si tu as aimé la vidéo, merci de liker et partager avec tes amis. A bientôt pour une nouvelle vidéo.